Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, une nouvelle présentation d'un produit, un routeur, un répéteur, en fait qui va vraiment activer, surbooster votre Wi-Fi. En plus, c'est un appareil qui va être portable, vous allez pouvoir donc le transporter dans votre petite poche, vous allez pouvoir le transporter dans votre sac, multipliez votre partage, votre connexion Wi-Fi. Ça c'est vraiment super génial comme système, on est sur un appareil du nom de GLINET, GLAR750SEXT. Avec, en plus, vous allez voir que les specs sont vraiment assez conséquents, on est donc sur le slide, avec ces specs, vous avez un Wi-Fi qui va être reboosté. Alors, on sera donc à 300 Mbps lorsque vous allez être à 2,4 GHz. On a deux fréquences et on sera à 433 Mbps lorsque vous allez être à 5 GHz. On voit la différence lorsqu'on charge une vidéo, lorsqu'on va sur YouTube, ça balance dur. On va tout de suite en faire l'UKBOXING ensemble. Donc, on a une boîte carré et on va voir ce que la boîte nous propose. Alors, tout de suite, quand on rentre sur la boîte, on a différents papiers pour le connecter. Il a son propre code, son propre mot de passe Wi-Fi. Vous allez voir que son mot de passe est assez simple. On est sur un mot de passe, je vous le dis tout de suite, puisque si vous en faites l'acquisition, le mot de passe d'origine de l'appareil est GOOD LIFE. Mais, vous allez bien sûr pouvoir le changer sans problème. Donc, on a les petits papiers qui vont vous aider à le connecter. Alors, ces papiers sont en anglais. Voici donc notre petit routeur. Comme je vous le disais, il est super petit. Je vous le mets ici en très gros. Comme on voit à l'arrière, on a accès à trois ports Ethernet. On a donc une possibilité de brancher un câble USB vers Lightning, par exemple, ou vers micro USB. De chaque côté, on a donc deux petites antennes très sympathiques, ici, pour améliorer la qualité du signal Wi-Fi. En façade, vous allez avoir des petites LED. Et sur le côté droit de l'appareil, vous avez donc un bouton poussoir pour le mix par rapport au routeur, par rapport au Wi-Fi. Et le bouton RESET, si vous rencontrez des soucis quelconques. Et sur le côté gauche, on a donc un lecteur de carte micro SD. On va pouvoir rentrer dans les paramètres de ce routeur avec l'adresse URL suivante. Vous n'avez qu'à aller, une fois que vous êtes connecté, une fois que vous l'avez branché, vous allez vous connecter à partir de votre smartphone, votre tablette, votre PC dessus. Et ensuite, vous allez dans votre navigateur et vous marquez 192.168.8.1. Et vous allez rentrer dans l'ESPEC. Vous allez pouvoir le connecter à votre Wi-Fi pour qu'il puisse partager et étendre votre Wi-Fi. Alors cet appareil, vous le trouvez sur Amazon au prix de 86 euros. Et comme d'habitude, je vous mettrai tous les liens dans la description. Si vous avez envie de vous faire plaisir avec un petit routeur portable, en plus, il fait pas mal de petites choses supplémentaires. On va voir ça après dans la suite de la vidéo. On va continuer donc le petit déballage. Une fois qu'on a sorti donc l'appareil, on passe sur le côté droit. Lorsque vous ouvrez le footlapé, on tombe en fait sur la prise murale. La petite prise murale qui est fournie avec, bien sûr, pour la France. Donc au-dessus, on a où on va connecter notre câble USB qui lui sera USB vers micro USB. Ensuite, on rencontre un adaptateur. Si vous allez dans d'autres pays, vous avez donc l'adaptateur supplémentaire livré avec. On a donc ces sympathiques déjà de leur part. Ils nous ont donc fourni avec un câble Ethernet pour le connecter à votre box en général pour faire les paramétrages point de vue câblage. Et ensuite, on a donc le câble pour l'alimenter. Donc comme je vous disais, l'USB d'un côté, le micro USB de l'autre. Voilà tout ce que pose ce petit emballage de ce routeur. On va maintenant voir comment le mettre en marche et comment se connecter dessus. Pas mal de petits avantages à avoir ce routeur portatif, je précise. C'est un petit routeur de voyage que vous pouvez transporter partout avec une grande aisance vu sa petite taille. Et vous allez voir que ce routeur le slight. Une fois que vous avez connecté votre routeur, vous allez donc le retrouver dans les paramètres Wi-Fi de votre appareil. Que ce soit sur votre smartphone, tablette ou PC. On va donc aller se connecter dessus. Bluetooth, Wi-Fi, 4 barres sur 4, GLAR 750 secondes dès 94, point. GLAR 750 secondes dès 94 à 5G, point. On se positionne sur notre appareil. On se dirige dans l'adresse URL et on marque 192.168.8.1. Ouvrir une adresse 192.168.8.1. Lisant tes passwords, plus. Voilà, donc une fois que vous avez marqué votre adresse 192.168.8.1, vous avez normalement la possibilité de créer un mot de passe pour éviter que tout le monde ait accès à votre routeur. Une fois que vous l'avez créé, moi ici je l'ai déjà créé, je vais rentrer donc mon password. Entrée alerte, dialogue, jamais pour ce site web, décidez plus tard, bouton, app, GLInnet and Main Panel, contenu web. Alors l'avantage avec ce routeur, c'est que il relaisse, firewall, un firewall, VPN, et la possibilité de le connecter en VPN. Donc cette page va vous servir à paramétrer l'intégralité de l'appareil. Ici, je conseille aux novices quand même de se faire aider de quelqu'un, puisque déjà la page est en anglais, on ne peut pas la franciser. Et je ne connais pas donc l'accessibilité avec JAWS ou NVDA sur cette page. Donc attention à prendre avec des pincettes. Côté VoiceOver sur Mac, ça a été. Avec JAWS ou NVDA, aucune idée. Une fois que vous avez terminé vos paramètres et que vous avez inséré votre clé Wi-Fi à l'intérieur du routeur, c'est parti, vous pouvez donc vous connecter à votre routeur sans problème avec vos smartphones et vos tablettes. Ce qui va vous permettre d'étendre votre partage de connexion Wi-Fi de votre smartphone sur plusieurs appareils, ce qui n'est plutôt pas trop mal. Il faut savoir que cet appareil a été donc primé au CES, Computer Electronic Show, aux Etats-Unis. C'est vraiment un appareil qui vient tout juste faire son apparition en 2019. Compatible avec plus de 25 fournisseurs commerciaux de VPN. Vous avez un fournisseur commercial de VPN que vous préférez ? Pas de problème, il existe plus de 25 VPN compatibles avec notre OpenVPN client préinstallé. OpenVPN est un logiciel fiable et populaire auprès des utilisateurs de VPN pour qui la sécurité est importante. Wi-Guar est basé sur un concept appelé CryptoKey Routing. C'est une nouvelle technologie impressionnante qui vaut la peine d'être essayé si vous cherchez à aller au-delà des performances des OpenVPN. Le protocole de sécurité est beaucoup plus rapide que celui des OpenVPN. Le VPN Wi-Guar peut atteindre 68 Mbps alors qu'OpenVPN n'atteint seulement 17 Mbps. Se connecte facilement à plusieurs lieux de travail. Slat est équipé d'une serveur VPN préinstallée et de fonction client dans Wi-Guar et OpenVPN. Avec Slat, vous pouvez rassembler tous vos lieux de travail grâce à un cloud unique, sécurisé et privé avec OpenVPN ou Wi-Guar. Plus besoin de changer de réseau quand vous changez de lieu de travail. Vous n'aurez pas besoin de reconfigurer et de reconnecter tous vos appareils, ils se connecteront automatiquement chaque fois que vous activez Slat DNS Cloudflare préconfiguré sur TLS. Cette option utilise le protocole de sécurité TLS pour le cryptage des demandes DNS, ce qui permet de renforcer la confidentialité et d'empêcher l'espionnage. En matière de confidentialité de la navigation, le DNS est souvent le maillon faible. Posséder le DNS Cloudflare sur TLS est une nouvelle fonction qui auparavant nécessitait une modification professionnelle de votre routeur. Le Slat est équipé de cette fonction intégrée, aussi simple qu'appuyer sur un bouton de l'interface. Slat est conçu pour les personnes qui voyagent souvent, il est donc compact et léger. Il peut être rangé dans un sac à dos ou même dans votre poche, vous pouvez le prendre partout avec vous. Ce routeur gigaoctet est fait pour être transporté. Voilà donc pour cette petite présentation de ce routeur, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à la commenter, à la partager et à vous abonner à Vision E-Tech pour continuer à m'encourager. On se dit donc à très vite pour une prochaine vidéo. Salut à tous !